La loi d'attraction ne fonctionnera que si. Trois petits points, on va expliquer tout cela ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en thérapie brève aussi, notamment spécialisé en neurosciences, développement personnel, énormément de thématiques tout aussi intéressantes les unes que les autres. J'ai un cursus également d'infirmier diplômé d'état. Je m'intéresse à l'être humain. Voilà en gros ce que je fais. Je vais avoir l'occasion de parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Vidéo qui m'a été inspirée par la lecture d'un livre. Alors, je ne vais pas vous donner la référence de ce livre parce que je vais un petit peu le critiquer et pas que en bien. Donc, je ne vais pas vous dire de qui j'ai lu ça pour ne pas faire de la contre-publicité. Mais c'est intéressant parce qu'on va parler de loi d'attraction, mais pas que. On va parler de ce qui est autour de la loi d'attraction. Vous allez voir, je vais aborder des choses que parfois j'aborde, mais je pense que c'est très important, intéressant, que vous soyez praticien en loi d'attraction pour vous-même, mais peut-être que vous êtes aussi coach, thérapeute et que vous aidez les autres à appliquer la loi d'attraction. Donc, on va voir ça avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet. Je vais succinctement rappeler ce qu'est la loi d'attraction pour qu'on soit tout à fait au clair. Et je vais un petit peu critiquer également ce qui est dit ici ou là, positivement ou négativement. Voilà, il va y avoir un petit peu de contenu dans cette vidéo. Vous pouvez prendre des notes. Alors, on va démarrer juste avant cela. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de régulier, de gratuit, donc profitez-en. Et pensez bien à activer la cloche, puis vous recevez des petites notifications. Ça vous permet ça. Donc, quand je vous l'ai dit, je sors de nouvelles vidéos. Alors, la loi d'attraction, c'est quoi ? La loi d'attraction, je pourrais dire que c'est une croyance, mais je vais développer, une croyance populaire, universelle, selon laquelle les pensées des uns et des autres, les pensées d'une personne, influencent directement les résultats dans notre vie, en bien ou en mal, en plus ou en moins. Donc, ça influence et ça attire. Alors, cette idée, elle est souvent résumée par des expressions telles que « semblable » attire « semblable » ou alors « vous attirez ce à quoi vous pensez le plus, ce que vous désirez le plus, etc. » Selon ces partisans dont je fais partie, en se concentrant positivement sur certains désirs, une personne peut influencer l'univers. C'est décrit comme cela, puisque la loi d'attraction est décrite comme étant une loi universelle. pour qu'elle réalise ses désirs, qu'elle puisse atteindre ses rêves, etc. Bon, voilà en gros ce qu'on explique. Je ne suis pas particulièrement fan de toutes ces explications. Pour ça que j'utilisais le terme « croyance », pour moi, ça va un petit peu plus loin. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du scientifique dans ça. En tout cas, probablement que de par mon cursus, « j'aimerais ». Alors, du coup, d'un point de vue scientifique, la loi d'attraction n'est pas vraiment reconnue comme une théorie valide, voire même pas du tout. Je pense que c'est parce qu'elle manque de fondements empiriques, de mécanismes qui finalement sont vérifiables. Ce seraient des critères essentiels pour une théorie scientifique, en tout cas pour l'établir. Tout ce qui est autour de la psychologie, les études autour de la psychologie qui pourraient sembler soutenir, en tout cas, la loi d'attraction, se concentrent généralement sur des phénomènes tels que l'effet du positivisme sur la santé, psychologique ou physique, on a beaucoup de notions en médecine là-dedans, ou l'importance de la visualisation créatrice, par exemple dans la performance sportive notamment. Tout ça, c'est acté. Cependant, il y a quand même relativement peu d'études qui prouvent que les pensées peuvent directement influencer non pas ce qui se passe dans l'organisme, mais influencer les événements externes, donc les conséquences extérieures. En revanche, il y a beaucoup d'études qui montrent comment une attitude positive peut affecter le bien-être de par la sécrétion, l'influence de la sécrétion de certaines hormones. Je pense à l'ocytocine, aux endorphines, l'endomorphine, etc. Et au contraire, si on est plutôt sur des pensées plutôt négatives ou stressantes, on va avoir des sécrétions de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc tout ça, on le sait. Alors il y a les sceptiques et il y a les scientifiques qui critiquent souvent la loi d'attraction pour son manque de preuves scientifiques et sa simplification excessive de la psychologie. Mais ça tombe bien, pour moi, la loi d'attraction, ce n'est pas de la psychologie. Pour moi, la loi d'attraction, ce n'est pas du scientifique. Je vais expliquer. Si je devais un petit peu conclure ce petit chapitre avant de rentrer dans ce qui nous intéresse, bien que la loi d'attraction soit un concept relativement universel, populaire, dans le développement personnel, dans le bien-être, dans la thérapie, pourquoi pas, elle n'est pas considérée comme scientifique et tant mieux. En tout cas, ce n'est pas validé. Et c'est pourquoi je pense, à titre personnel, que c'est une loi plutôt de développement personnel qui établit clairement un lien étroit avec le mindset, l'état d'esprit, mais pas que. Qui établit un lien avec les conséquences de ce qui vous arrive, positive ou négative, s'agissant de réussite à un examen ou pas, s'agissant de business, s'agissant de vos relations, etc. Moi, je suis plutôt dans ces croyances que vous vous conditionnez à attirer certaines personnes, puisqu'on va parler de ça, ou à en rejeter d'autres, à tirer un échec ou à tirer une réussite selon comment vous vous comportez, les actions que vous mettez en place. Et c'est en ça que je pense qu'il y a un lien fondamental avec les conséquences, avec tout ce qui vous arrive ou tout ce qui ne vous arrive pas. Et donc, le lien est clairement, pour moi, établi avec le mindset, avec l'état d'esprit, mais pas que. Pas que, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi toutes, j'allais dire, toutes ces histoires qui ne sont pas que des histoires, et je vais vous expliquer, avec l'environnement. Je m'intéresse beaucoup à cette question, en quoi l'environnement, c'est-à-dire, en clair, l'entourage peut m'aider ou me desservir, m'encourager ou me décourager, embellir ma vie ou pourrir ma vie. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous. Je suis en train de lire un livre, alors là, je suis à la page 266, et il y a 312 pages. Voilà, donc je suis arrivé quasiment à la fin du livre. Et sur une des pages, eh bien, je vais vous résumer ce que j'ai lu, et je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, que vous soyez coach, thérapeute ou praticien en loi d'attraction pour vous-même, ça va vous intéresser. Là, je vais m'adresser à vous comme si vous pratiquiez la loi d'attraction pour vous-même, et vous avez compris que vous pouvez tout à fait utiliser ce que je vous dis là pour vos consultations, vos accompagnements, vos coachings, etc. Voilà ce que conseille l'auteur pour une belle vie, si je peux dire. Il ne dit pas pour une belle vie, mais je résume. Voilà ce qu'il dit. Il conseille de passer 20% de notre temps à conseiller les autres. 20% de notre temps à conseiller les autres. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas dans le cadre professionnel, puisque si vous êtes, par exemple, coach, vous allez passer sur votre activité professionnelle peut-être 50% à conseiller les autres, même si ce n'est pas du conseil en tant que tel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est en dehors de l'activité professionnelle, 20% de votre temps à conseiller les autres. 30% de votre temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous et 50% de votre temps avec des gens qui ont plus d'expérience, de connaissance et de succès que vous, qui ont des années d'avance sur vous, voire même des décennies. Fin de citation pour cela. Donc, 50% de votre temps avec des personnes qui sont au-dessus de vous. Et si je résume ce chapitre-là, ce sont les personnes qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Bon. Alors, moi, je dis ceci. Donc, passez 20% de votre temps à conseiller les autres en dehors du travail. Là-dessus, j'ai un avis tout à fait tranché. Je ne passe quasiment plus de temps à conseiller les autres. Deux exemples très récents en tête. Le premier, c'est une copine avec qui j'ai bu, il n'y a pas très longtemps, deux, trois verres en l'espace d'une soirée. Et c'était des conseils autour de la banque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, les banques en ligne, enfin, ce genre de trucs. On passe une demi-heure, trois quarts d'heure, je n'en sais rien, une heure. Je passe, voilà, à lui donner des conseils, à lui expliquer des trucs. Et puis, je me dis, c'est top, elle va appliquer. Application zéro. Pourquoi je perds du temps à donner des conseils ? Ensuite, un autre exemple, c'est un ami qui, un tout petit peu plus ancien, celui-ci, il y a six mois environ, qui souhaite déménager et emménager dans un loft, un appartement qu'il a acheté, etc. Je fais une visite avec lui, je lui donne des conseils. Pour moi, tu ne devrais pas acheter, tu devrais négocier, etc. Résultat des courses, il ne négocie rien du tout. Il achète le bien à 100% du prix proposé, il aurait pu gratter 20%. Il n'a écouté absolument aucun de mes conseils. Et là, il a actuellement quelques mauvaises surprises avec des infiltrations d'eau, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails, ce que je n'avais pas forcément constaté. Moi, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, mais voilà. Donc, tant est si bien qu'aujourd'hui, je ne passe quasiment plus de temps à conseiller les autres parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'on conseille, ce que je conseille. Alors, peut-être que ça vous arrive aussi. En tout cas, moi, il n'applique pas. J'ai aussi tendance à ne pas appliquer les conseils des autres à partir du moment, pardon pour l'expression que j'emploie, à partir du moment où ça m'emmerde. Alors, je me dis que très certainement que mes conseils doivent embêter les autres. Il y a très longtemps de cela, il y a environ une dizaine d'années de cela, je me souviens d'une autre amie qui se fait conseiller par sa tante dans un autre domaine, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui reçoit des conseils absolument inappropriés parce que sa tante n'est pas du tout dans le même milieu que cette copine. Donc, les conseils forcément sont inappropriés. Elle applique et elle se plante complètement. Donc, attention avec toutes ces histoires de conseils. Donc, au regard de tout ça, je pense, je pense, j'ouvre une toute petite parenthèse, que le bien le plus précieux qu'on a dans la vie, avec la santé bien entendu, eh bien, c'est le temps. Donc, pourquoi est-ce que je passerais 20% de mon temps ? C'est gigantesque, 20% de votre temps sur une journée de 24 heures. C'est à peu près 4 heures, un peu plus de 4 heures. Pourquoi est-ce que je passerais environ 4 heures par jour à donner des conseils aux autres, conseils qui ne seront pas forcément appliqués ? 20% sur une journée, c'est 4 heures. Je ne vais pas passer 4 heures à conseiller les autres. Donc, si vous vous dites, moi, je vais travailler avec la loi d'attraction et que vous ne faites pas attention à votre entourage, que pour moi, vous passez 4 heures à conseiller les autres, c'est du temps que vous n'allez pas investir pour vous et donc, ça va beaucoup moins bien marcher s'agissant de la loi d'attraction. Donc, voilà, pour ce 20%. Le 30%, passez 30% de votre temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi je passerais que 30% de mon temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde ? Vous allez me dire, selon ce que tu lis, 20% plus 30% plus 50%, on arrive à 100%. Je suis d'accord. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais vous expliquer. Pourquoi je passerais que 30% de mon temps avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi ? Je ne peux pas concevoir de manger avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. Ça va m'embêter. Ça va l'embêter. Je ne veux pas manger avec des cons. Je ne veux pas manger avec des gens qui me vont perdre mon temps. Je ne veux pas manger avec des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions et valeurs que moi. On a le droit, évidemment, de ne pas toujours être d'accord. D'une façon assez générale, j'entends. Donc moi, je ne veux pas passer 30% de mon temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Je veux passer tout mon temps avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Attention, je ne suis pas intolérant à la frustration. Je ne suis pas intolérant à la contradiction parce qu'il se trouve que je sais argumenter, contre-argumenter, etc. Ça s'appelle le débat, les échanges, le dialogue. La longueur d'onde, ça va un petit peu plus loin être sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est du mindset, c'est de l'état d'esprit. Et dans la définition que je vous donnais il y a quelques instants, pour moi, la loi d'attraction entretient, je me répète, un lien étroit avec le mindset, avec l'état d'esprit, mais pas que. C'est ce que je vous expliquais. Et puis, passez 50% de votre temps avec des gens qui ont plus d'expérience, de connaissances, en bref, qui sont au-dessus de moi s'agissant de ce que je veux faire ou réussir. Mais pourquoi je passerais que 50% de mon temps avec ces gens-là ? C'est 100% ou des gens qui sont à mon niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Si, imaginons, je veux arrêter de fumer, je ne vais pas passer que 50% de mon temps avec des gens qui ne fument plus, qui ont réussi. Il faut que je passe 100% de mon temps avec des gens qui ont arrêté de fumer et qui ont réussi. Vous voyez ? Donc, moi, c'est pareil. Je veux passer 100% de mon temps. Alors, attention, là, je vous parle d'une espèce de philosophie de vie et je suis quand même assez axé développement personnel, business, etc., dans ce que je vous parle, dans ce que j'aborde là. La vraie vie fait que ce n'est pas toujours possible parce que parfois, on entretient des relations qui font qu'on n'a pas forcément choisi. Ce n'est pas toujours facile de s'en défaire. Là, je suis peut-être un petit peu dans Alice au pays des merveilles, je le conçois, mais c'est la façon dont je vois les choses. Donc, le 20% de votre temps à conseiller les autres, c'est non. Pour moi, c'est 1% et encore. 30% avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, non, pour moi, c'est 100%. Et 50% avec des gens qui ont plus d'expérience, en clair, qui sont au-dessus, non, pour moi, c'est 100%. Alors, je vais développer, je vais aller un petit peu plus loin puis je vais vous donner d'autres conseils aussi pour que la loi d'attraction fonctionne notamment par rapport aux fréquentations, par rapport à l'entourage. Je vous précise avant d'aller un petit peu plus loin que vous avez la possibilité d'assister à une masterclass qui est tout à fait gratuite intitulée « Loi d'attraction, comment la mettre en pratique ? » Le lien pour vous inscrire est sous cette vidéo. C'est avec Frédéric Barbé. On explique ce qu'est la loi d'attraction, dans quel domaine au pluriel vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines, voire beaucoup de personnes qui n'y croient pas ? Intéressant, on va expliquer. Les trois erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez, comment la mettre en pratique dès maintenant, dès la fin de la masterclass. Et en plus, on vous propose un atelier pour apprendre à formuler efficacement vos demandes parce que les demandes, c'est quelque chose de très important. Sachez que Frédéric est également un expert en la matière. Cette masterclass, elle est gratuite, pour le moment en tout cas. Inscrivez-vous avant qu'elle ne repasse payante. C'est sous cette vidéo. Alors, profitez-en. Donc, la loi d'attraction ne fonctionnera que si, pour moi, que si vous passez peu de temps à... que si vous passez peu de temps à perdre du temps. Là, elle fonctionnera en clair que si vous ne perdez pas beaucoup de temps avec des cons, des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, qui ne vous tirent pas vers le haut, etc. Et vous ne passez pas beaucoup de temps à conseiller les autres. De toute façon, je vous l'ai dit, globalement, vos conseils, on s'en fout. Enfin, globalement, les personnes, quand vous leur donnez des conseils, elles prennent peu en compte ces conseils. Donc, pour moi, c'est passer 100% de mon temps avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi et qui sont au moins à mon niveau s'agissant de ce que je veux atteindre et de la raison pour laquelle je côtoie ces personnes. Donc, le 30% de mon temps avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde et le 50% avec des personnes qui sont, entre guillemets, au-dessus de moi, j'en fais un seul. On n'est pas sur du 20 et du 30. sur, pardon, du 30 et du 50. Moi, c'est 100% avec ce type de personnes. Alors, pour autant, pour autant, et ça m'est arrivé aussi, on peut tout à fait rencontrer des personnes qui sont dans cette dynamique. Quand je dis qu'ils sont au-dessus de moi, ça peut être au niveau de l'état d'esprit, ça peut être au niveau de la philosophie de vie, ça peut être au niveau du business, au niveau de l'argent, au niveau de la réussite par rapport à des études. C'est au sens très, très large du terme. vous pouvez les rencontrer. Mais malgré tout, il faut que les interactions soient saines. Ça m'est arrivé, je me suis fait arnaquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je vous garantis que je ne l'ai pas vu venir. Il faut que les interactions, elles soient enrichissantes, bien entendu. Ça, vous l'avez compris. Et moi, je tiens aussi à ce qu'elles soient mutuellement bénéfiques. c'est-à-dire que je veux que l'autre qui est avec moi aussi entretienne du bénéfice à entretenir la relation avec moi dans donnant-donnant. Il y a deux fois donnant. Je donne et il donne. Je donne, il reçoit. Voilà, vous voyez, je donne, il reçoit, il reçoit, il donne. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, interaction saine, enrichissante, mutuellement bénéfique. pour moi, c'est une, parmi celles que je vous ai déjà donnée, des conditions qui vont faire que la loi d'attraction ne va fonctionner. Pour attirer les bonnes personnes dans votre vie, je vous conseille aussi d'être actif dans les milieux, les réseaux qui résonnent avec vos intérêts et avec vos valeurs. Si par exemple, vous dites, bah tiens, moi j'aimerais ouvrir un restaurant, racheter un restaurant, comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre, etc. Côtoyez des personnes, arrangez-vous pour infiltrer des réunions, des groupes, des réseaux, je ne sais pas, de personnes qui ont un restaurant pour qui ça fonctionne très bien. Vous vous imaginez que si vous les côtoyez, vous mettez plus de, je mets des guillemets, plus de chance de votre côté à réussir et à contrario, si vous côtoyez des personnes qui font un chiffre d'affaires misérable qui n'arrivent pas à se prendre un salaire, etc. au niveau des conseils que vous allez recevoir, puisqu'on parlait de conseils, ça va être quand même compliqué. Donc est-ce que vous mettez toutes les, entre guillemets, toutes les chances de votre côté, je ne pense pas. Donc vraiment, décidez de qui vous côtoyez, de qui vous ne côtoyez pas. Et ça vous autorise aussi et je m'autorise tous les jours à oser dire non. Il y a peu de temps de cela, enfin il y a peu de temps, ça fait six petits mois environ, je suis avec une amie qui me dit « tiens, je vais te présenter une pote, elle est sympa » et je n'accroche pas du tout avec cette copine. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ça n'accroche pas. Et puis la copine me dit « écoute, c'est top, on a bien rigolé. » Moi j'ai fait comme si, je n'ai pas voulu être désagréable, si tu veux, on se refera une soirée dans le mois prochain. J'écoute, je vais l'appeler la copine Marie, ce n'est pas Marie mais je change de prénom. « Écoute Marie, moi, je n'ai aucun atome crochu avec ton ami, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, donc je te dis non, je n'ai pas spécialement envie de la revoir. Sois pas vexée, qu'elle ne le soit pas non plus, c'est comme ça, la vie fait qu'il n'y a pas d'atome crochu, on n'a pas spécialement rigolé, moi je n'ai pas trouvé que les relations, les interactions étaient spécialement intéressantes, etc. Elle l'a bien pris, la copine, je n'en sais rien, puis je vais vous dire, je m'en fous. Bon, oser dire non. Et quand on ne s'autorise pas à dire non, je me suis rendu compte de ça pour moi en tout cas, c'est parce que je pensais aux conséquences pour l'autre. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si je dis oui, si j'avais continué à avoir ces deux copines, enfin cette copine, parce que la première, ça fait des années qu'on se fréquente, je continue à l'avoir, mais qu'est-ce qui se serait passé ? Je n'ai pas envie, ça m'embête, et voilà, donc je n'ai pas de temps à perdre. Parce que je vous ai dit, pour moi, le temps, il est fondamental, on ne peut jamais revenir en arrière, une seconde égale une seconde pour tout le monde, même si la perception du temps diffère, une heure pour vous égale une heure pour moi, je n'ai pas envie de perdre du temps. Donc octroyez-vous, il me semble que c'est important, le droit de dire non. Vous êtes peut-être d'accord avec tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas d'accord, peut-être même que vous êtes choqué, et là aussi, vous avez le droit d'être choqué, c'est ma philosophie de vie, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, des questions ou autres, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je pense que de pouvoir échanger ensemble, c'est toujours très intéressant. Et puis, la masterclass, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, vous allez voir, on aborde énormément de choses très intéressantes aussi, et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Pour finir, je vous remercie, merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive, et je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada